Bonsoir à tous, on espère que vous êtes en pleine forme. Notre ambassadrice, Minha Benada, ayant un impératif ce soir, j'ai le plaisir de la remplacer pour vous introduire le webinaire de notre médecin référent, le docteur Bozena Michalak, ici présente. Médecin généraliste à Marseille, le docteur Michalak est expert en micronutrition et médecine fonctionnelle. Elle est passionnée de nutrition, passionnée de médecine naturelle et elle est titulaire du DIU de diététique et alimentation santé de Marseille et du DIU alimentation santé et micronutrition de Dijon. Elle participe également à de nombreuses études cliniques et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de parler du nouveau produit sorti dernièrement chez Duolife qui est nommé le Fiber. Donc à qui s'adresse ce produit ? Et bien avant de laisser la parole au docteur, je vous demande juste de bien vouloir vraiment noter toutes vos questions au fil de l'eau de la conférence. Voilà, dans la conversation du clou, vous avez juste devant vous, vous tapez vos questions à cet endroit-là, pendant l'intervention, ce n'est pas bien grave, mais comme ça, je pourrai relayer toutes les questions à la suite et à la fin de la conférence, comme ça, le docteur pourra y répondre tout simplement. Donc, parole au docteur, je vous laisse la main. Allez-y. Bonsoir à tous. Donc, le sujet de ce soir, on va parler de Duolife Fibre, le dernier produit très attendu sorti par Duolife. Le live aujourd'hui, notre zoom est un petit peu différent des zooms précédents, puisque je vais vous parler d'un seul produit tout au long de notre zoom ce soir. Juste, je m'arrange mon petit écran et on va lancer le diaporama et on va commencer. Ah oui, c'est par là. Voilà. Donc, le sujet du ce soir, c'est Duolife Fibre ou Duolife Fibre en français, le dernier né de la gamme de produits compléments alimentaires de Duolife. C'est un produit que nous attendions depuis longtemps pour compléter la gamme après la sortie des prébiotiques probactylardies. Donc, ce produit est vraiment exceptionnel, puisqu'il existe en deux formes, deux formes sachées en poudre et aussi en forme liquide. Bien que les substances qui sont dans l'un et dans l'autre sont similaires, ils n'ont pas tout à fait les mêmes indications, mais sur quoi on met l'accent que le Duolife Fibre est un produit qui contient les fibres alimentaires solubles de quatre sources différentes avec d'autres formules brevetées pour justement appuyer davantage l'efficacité de ces produits avec des extraits végétaux enrichis en fibres et aussi en extraits de lévure saccharomyces servisier qui est garantie, enrichie à 60 % en nucléotides qui sont nécessaires pour le renouvellement de notre épithélium intestinal. Donc, nous allons voir la composition et l'action de ces produits. Il faut que vous sachiez également que cette composition n'est pas due au hasard. Elle est appuyée sur de nombreuses études cliniques qui ont contribué à l'élaboration de ces produits pour qu'ils soient bien dosés, efficaces et puissent améliorer la santé des patients. Hop là, excusez-moi, petit bug précédent. Alors, attendez, j'arrête de suite parce que je me suis gourée dans mon... Attendez, petit retour en arrière parce que je fais... Fin du diaporama. Hop là, on va quitter. Excusez-moi. Je reviens au début. C'était la fin. Oh là là. Mille excuses. Voilà. Donc, Duolife Fiber, produit exceptionnel, très attendu dans la gamme complète de produits Duolife. Très riche en fibres. Donc, fibres de quatre sources différentes, enrichies en substances brevetées pour la meilleure efficacité et en fonction de l'utilisation soit de la forme liquide ou de la forme en poudre, n'ont pas du tout les mêmes indications. Et cette élaboration des compositions de ces produits est basée sur des études cliniques qui ont permis avec précision faire la composition des produits. Donc, les produits avec des fibres aujourd'hui présentent une croissance quasi exponentielle sur le marché donc de alimentation et aussi au niveau de marché de complément alimentaire. Il y a des prévisions qui sont faites. Une croissance d'entre 2000 et 2027, augmentation de 82% de chiffres d'affaires de sociétés qui commercialisent les fibres alimentaires. Mais les fibres ne sont pas tous égaux. Donc, les alimentaires, ils ont compris donc nécessité de supplémentation en fibres. Donc, c'est pour ça, ce marché, qu'on ait cette croissance aussi importante. Mais pourquoi ces fibres, ils sont aussi importants dans notre alimentation ? Donc, pour certains qui me suivent déjà depuis quelques lives, vous savez, j'en parle à chaque fois, de l'aliment non transformé, peu raffiné, des farines complètes, de blé complet, donc du riz complet, de fruits et légumes. Bosena, tu nous entends ? Pardon ? Bosena, on ne voit pas du tout les diapos. Ah, je suis où ? Tu es en caméra. Je te vois. Et vous ne voyez pas mes diapos ? Non, tu as dû couper le partage d'écran. Aïe, 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 voilà la boulette. Tata, on repart. Où je suis ? Je ne vois plus mon zoom. Ah, voilà, d'accord. Regardons-là, partage d'écran. Oui, ça revient. Ça y est, vous voyez le partage d'écran ? Toujours pas. Pour l'instant, non. Allez, attends. Partagez. Je reviens. Yes. Parfait. Allez, on repart. Donc, Dual Life Fiber. Quatre sources différentes, des fibres différentes pour les formes brevetées enrichies en fibres pour meilleure efficacité. Composition différente pour la forme liquide et pour la forme en poudre avec les indications différentes. En forme poudre, c'est également enrichi en nucléotides issus de lévure saccharomyces cerviziae pour meilleure efficacité, pour permettre le renouvellement de l'épithélium intestinal. La composition de ces produits a été basée sur des études cliniques et de nombreuses publications dans le domaine pour la meilleure composition et optimisation de complémentation pour avoir une action synergique de tous ces produits qui font le Dual Life Fiber. Le marché mondial de compléments alimentaires et notamment des fibres explose depuis quelques années et donc dans les prévisions, il est noté que l'augmentation du chiffre d'affaires de compléments à base de fibres va augmenter de 82%. C'est énorme. Donc les fibres contenues dans le complément alimentaire et aussi dans l'alimentation. Pourquoi les fibres sont si importantes dans notre alimentation ? C'est essentiel, j'en parle à chaque live, à chaque présentation, d'avoir une quantité suffisante de fibres dans notre alimentation pour optimiser la fonction intestinale, la fonction du microbiote pour un meilleur métabolisme général. Donc nous devrions avoir une consommation entre 20 et 40 grammes de fibres par jour ou on peut dire 14 grammes de fibres par 1000 calories ingérées. mais souvent on est loin du compte. Les fibres dans l'alimentation, ils n'ont pas uniquement le rôle du lest pour augmenter et améliorer le péristaltisme intestinal, mais aussi une grande quantité de fibres que nous consommons dans notre alimentation. Ils ont un effet prébiotique. Ça veut dire que c'est la nourriture pour notre microbiote. Et en fonction des quantités et de la qualité de fibres que nous apportons avec alimentation, notre microbiote pourra être plus ou moins optimal et avoir donc le rôle bénéfique pour la santé, notamment sur le système nerveux central et sur notre immunité. 80% de l'immunité se trouve dans l'intestin. Donc vous voyez le rôle important de bien nourrir notre microbiote et il se nourrit exactement de quoi ? De fibres alimentaires. D'accord ? Dans les fibres alimentaires, on a deux familles de fibres. Il y a des fibres solubles et des fibres non solubles que nous allons voir tout à l'heure au fil de notre présentation. Les fibres, on va reprendre pourquoi elles sont bénéfiques pour la santé. Déjà, au niveau intestinal, ça améliore le péristaltisme intestinal avec augmenter le volume de bol alimentaire et améliore la qualité des selles. Ça fait du lest pour notre intestin. Aussi, on améliore le péristaltisme pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, des ballonnements. Ce sont des prébiotiques qui nourrissent notre flore intestinale pour améliorer ce qu'on appelle la dysbiose. C'est quand le microbiote dysfonctionne pour aller vers la e-biose, le microbiote optimal. On peut dire les formes mécaniques et la forme prébiotiques, mais aussi, on a une grande influence sur notre métabolisme, à savoir sur absorption du glucose, sur absorption du cholestérol du tube digestif, si on a une grande quantité de fibres alimentaires dans notre assiette, ce métabolisme de glucose et de cholestérol se fait mieux pour éviter les problèmes métaboliques qui en découlent, comme le diabète, les problèmes liés au cholestérol, par exemple maladies cardiovasculaires. Cela augmente aussi, par le biais du microbiote, meilleure qualité de sel biliaire qui sont élimination des déchets de notre organisme. Si nous avons encore une fois un microbiote riche grâce aux fibres qu'on lui fournit, cette détoxification de l'organisme par la bile peut se faire de façon optimale. Cela peut contribuer à la régulation du poids, à la normalisation des maladies cardiovasculaires en optimisation. Évidemment, ce n'est pas un traitement antihypertenseur, mais cela peut contribuer à éviter d'avoir recours au traitement ou améliorer le fonctionnement de l'organisme pour que le traitement puisse être plus efficace. Également, les fibres qui sont contenues dans le duolife fiber, ce sont des fibres solubles qui ont une grande quantité qui sont à une fermentation très lente. Cela veut dire qu'ils ne provoquent pas de ballonnement ou de dysfonctionnement. Les gens souvent disent que les lentilles ne supportent pas, les fibres ne peuvent pas manger, les légumes ne peuvent pas manger parce que cela me fait ballonner. Ce qu'on appelle les syndromes de dysbiose intestinale avec beaucoup de fermentation ou dans certains cas, ce sont les cas de SIBO ou de SIFO, ce qu'on appelle Slow Intestine Bacterial Overgrowth Syndrome. Cela veut dire qu'il y a trop de bactéries de fermentation qui se transposent de l'intestin jusqu'à l'intestin grêle là où il ne devrait pas y en avoir et cela provoque des ballonnements à chaque repas. Si on équilibre simplement un apport en fibres, on régule les microbiotes et on diminue cette population bactérienne là où il ne devrait pas y être. Vous voyez les possibilités très étendues de cette supplémentation en fibres. On a deux présentations. Nous avons le liquide et les sachets. Duolive fiber en forme liquide s'adresse à des personnes qui présentent les problèmes de l'inflammation intestinale, de la muqueuse intestinale et qui ont des problèmes de l'assimilation d'aliments. Des personnes plutôt dénutrées avec des problèmes inflammatoires intestinaux et ça permet d'apaiser l'intestin, améliorer l'assimilation des aliments et ensuite pour une population beaucoup plus large, pour les patients plus nombreux, on peut proposer Duolive fiber en poudre qui améliore et optimise la fonction de l'intestin donc un péristaltisme intestinal et surtout la formation de la vésicule biliaire par rapport à la sécrétion des selles biliaires et la détoxification de l'organisme mais aussi ça a une action apaisante au niveau de l'estomac. Les caractéristiques de Duolive fiber sont très nombreuses donc les deux formules sont très riches en fibres alimentaires solubles ce qui fait qu'ils sont bien supportés donc même pour des patients qui présentent des pathologies SIBO ou SIFO ou ils sont condamnés au régime low food map il y a quatre sources de fibres alimentaires solubles avec deux formules brevetées en plus donc elles sont très riches en fibres tout cela c'est basé sur des études cliniques sur les ingrédients donc les fibres à très lente fermentation donc compatibles avec une alimentation low food map qui sont d'origine 100% naturelle de l'action synergique donc les études je vous ai parlé sont il n'y a pas de gluten qui conviennent au vegan forme utilisation qui est très pratique forme liquide ou forme sachée et la forme sachée elle supporte la cuisson donc si nous devons le donner aux enfants très facile donc de les cuisiner avant donc maintenant on va présenter toutes les qualités donc du life fibre donc pour que vous sachiez de quelles fibres on parle donc on a deux familles de fibres il y a les familles de fibres solubles et des fibres insolubles tout ça ce sont des fibres alimentaires d'origine végétale évidemment donc les fibres solubles ce sont souvent des pectines des gommes des mucilages un petit peu hémicellulose des bêta-glucanes des champignons ou d'autres composés qui sont solubles dans l'eau les fibres insolubles ce sont de la cellulose et lignine qui sont contenus donc par exemple dans le son de blé dans le son d'avoine dans le son son des graines qui sont pas solubles dans l'eau mais leur rôle consiste uniquement à donner du lest du volume au bol alimentaire pour améliorer donc la digestion améliorer la qualité des sels et ces fibres insolubles donc des fois ils peuvent être indigestes donc les fibres alimentaires qui se trouvent dans du live fiber sont ils ont la qualité principale que ce sont des fibres solubles ça veut dire qu'ils sont on peut les diluer dans l'eau et ils ont des capacités de ces gorges d'eau en fait pour augmenter leur volume avec l'eau avec une fermentation très très lente ce qui ne produit pas de gaz de fermentation donc pas de ballonnement et convient parfaitement à notre microbiote ce qui fait que ça a un effet prébiotique direct vu que leur volume augmente dans l'intestin donc ça contribue à la satiété et avec la mastication ce qui fait que l'ingestion des aliments elle est moindre donc pour les personnes qui souhaitent contrôler leur poids donc c'est tout à fait avantageux parce qu'ils seront rassasiés beaucoup plus rapidement donc là je vous ai déjà dit tout à l'heure à maintenir la cholestérolomie normale avec un trop de triglycérides normal parce que ça améliore donc diminue l'absorption de cholestérol et du sucre dans le sang également donc diminution de l'absorption de glucose donc il n'y a pas de pic glycémique donc parfaitement chez les patients qui ont des problèmes donc de glycémie ça permet de réguler un petit peu la glycémie postprandiale donc diminuer le stockage et la transformation donc notamment du sucre ingéré en graisse ou une prise de poids et améliorer par exemple le métabolisme hépatique également les fibres également améliorent l'assimilation donc des minéraux dans l'intestin aussi améliorent l'absorption de tous les nutriments notamment dans des acides aminés chez les personnes aussi dénutri et donc la réaction est bénéfique aussi sur le système immunitaire par la synthèse par microbiote nourri des fibres des acides gras à courte chaîne donc c'est un effet directement trophique pour l'intestin et effet donc immunostimulant dans le sens de l'immunotolérance donc maintenant donc penchons-nous sur la forme fibre liquide donc elle contient quatre sources de fibres solubles d'origine naturelle donc nous avons ici formule brevetée donc sanfiber ça c'est le fibre d'acacia fibergam c'est l'origine donc de haricots indiens c'est la langue de gouar la bosvelia et astringin qui est donc astragal et panax sibérien jensin sibérien voilà donc sanfiber c'est une formule brevetée qui contient donc des c'est le c'est gouarde à l'origine donc de haricots indiens mais ce n'est pas un gouar qu'on peut imaginer qui est souvent utilisé en tant que l'épaississant excipient de certaines formules alimentaires ici la qualité principale est ce qui fait qu'il y a une fermentation très lente et sa forme prébiotique parce que c'est une forme qui est hydrolysée ça veut dire que c'est un procédé chimique qui prend une grosse molécule de gouar et arrive à le découper avec les enzymes d'hydrolyse en tout petits morceaux ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins visqueux ils sont beaucoup mieux supportés par notre intestin et peuvent remplir donc l'action qu'on leur demande sans être agressifs pour l'estomac ou pour l'intestin fibre et gamme donc ça c'est une autre formule brevetée du O-Life qui contient des fibres douces d'acacia d'Afrique qui a une action synergique avec saine fibre Bosse-Vellin donc ça c'est extrait breveté également d'extrait de Bosse-Vellia-Ceratia qui a une action anti-inflammatoire donc pour l'intestin qui est un peu enflammé donc une inflammation intestinale chronique pour les gastrites par exemple aide à soulager tous les symptômes et astragène donc ça c'est une forme brevetée également qui a une action donc de astragale et de l'astragale et panax-gensen qui améliore donc assimilation des nutriments donc chez les personnes dénutries qui ont des problèmes digestifs chroniques qui n'arrivent pas s'alimenter correctement donc ça permet une meilleure assimilation notamment d'acides aminés et ici on peut très bien l'associer avec par exemple le shape code donc la formule donc les protéines de petits peptides facilement assimilables pour essayer d'avoir un coup de fouet d'énergie et donc cette fonction elle permet donc la cicatrisation de l'épithélium en fournissant tous les acides aminés nécessaires et lutte contre l'inflammation intestinale et donc notamment améliore la fonction immunitaire par diminution de l'inflammation alors sanfiber et fibregans ce sont donc actions synergiques de ces deux fibres pour optimiser vraiment la fonction du tube digestif améliorer donc le transit par meilleure qualité de sel lutte contre la constipation ou la diarrhée donc diminue l'éballonnement puisque ce sont les fibres de très lente fermentation donc on évite vraiment l'éballonnement donc comme le low food map diet et il faut soutenir aussi la fonction prébiotique des fibres contenues dans le produit qui soutient donc qui servent de nourriture de bactéries amies dans notre intestin donc des lactobacilles et des bifidaux des bactéries ce sont elles qui donc produisent de leur métabolisme elles sont les acides graves courte chaîne notamment acides butyriques qu'on peut trouver par exemple dans le probactylardie donc si on a une alimentation naturelle riche en fibres ou supplémentée en fibres donc le but c'est que notre microbiote fabrique de ces acides graves courte chaîne donc ça s'appelle des postbiotiques et ça a une action donc sur l'immunité générale les sachets maintenant contiennent toujours quatre sources de fibres alimentaires donc ce sont les pectines pectines d'agrumes le konjac nous avons également donc retrouvé sainte-fiber et nutriose inavea issu donc de baroubabe d'acacia et immunel nous allons en reparler donc nutriose ce sont des pareil procédés brevetés en fibres douces solubles de maïs donc contrairement à la plante entière aux graines entières ne provoque pas de ballonnement puisque ce sont des toutes petites molécules de fibres de maïs qui sont très bien supportées par l'organisme donc ils ne provoquent encore une fois pas de pas de ballonnement et pas de disconfort la consommation et donc ils ont des propriétés prébiotiques ça veut dire qu'elles servent de nourriture pour notre microbiote pour améliorer la croissance de bactéries amies et donc sont satiétogènes mais n'augmentent pas la glycémie dans le sang puisqu'ils sont de fermentation lente et il n'y a pas de pas de pique de glycémie et ok sanfiber dont vous en parlez donc c'est l'extrait donc le gouard hydrolysé à l'origine donc de haricots indiens qui donc la qualité de gonfler bien dans le contenu intestinal et le fait que les petites molécules de de pouvoir hydrolysées n'ont pas d'action sur le l'éballonnement fermentation donc ils sont bien supportés par l'intestin et aussi également une fois ils servent encore de prébiotiques donc de nourriture pour des bactéries amies bifidobactéries et lactobacilles qui à leur tour encore une fois donc vont synthétiser l'acide gras courte chaîne et vont protéger notre notre intestin de l'agression des pathogènes ils vont donc faire leurs fonctions barrières également la croissance des bifidobactéries des lactobacilles permet donc amélioration du système immunitaire et du système nerveux par interaction l'intestin cerveau vous savez que l'axe qui marche c'est une autoroute à quatre voies interaction entre les deux systèmes et donc bon fonctionnement intestinal assure le bon fonctionnement du système nerveux en tout cas il le soutient et soutient notre immunité maintenant donc l'inavéa contenu dans les sachets fibres powder ça c'est encore une fois synergie d'association de la fibre d'acacia africaine acacia et du baobab c'est le fibre de mi de baobab donc dans une formule brevettée qui encore une fois soutient la croissance de la flore intestinale utile de nos bactéries amis donc surtout des bifidobactéries et donc lutte contre l'inflammation intestinale et nous avons immunel ça c'est une formule brevettée qui est issue donc de lévure lévure saccharomyces servicier que nous connaissons tous en tant que les lévures de boulangerie et donc c'est très riche en nucléotides garantis à 60% donc de nucléotides dans cette formule qui sont nécessaires pour le renouvellement donc de notre épithélium intestinal et pour le système immunitaire digestif parce que donc cellules immunitaires qui sont juste près de la barrière intestinale ils se nourrissent directement acides nucléotiques pourquoi elles sont importantes parce que ça constitue en naturel des noyaux donc des cellules et donc les cellules se multipliant rapidement comme les cellules de l'épithélium intestinal qui se renouvellent en trois jours a besoin de grande qualité de quantité de matière première pour pouvoir se renouveler donc si nous mangeons donc les aliments de qualité et la matière vivante nous avons donc un certain nombre de nucléotides déjà dans l'alimentation mais dans le cas de problèmes intestinaux quelconques ce n'est pas garanti que nous la quantité de nucléotides est optimale dans notre alimentation c'est pour ça avoir un apport supplémentaire permet donc optimiser la fonction de régénération de l'épithélium intestinal et également des cellules immunitaires qui se multiplient aussi rapidement pour faire les fonctions dans l'immunité innée ou l'immunité acquise donc ça optimise leur fonction la forme sachée était étudiée pour qu'elle puisse supporter la cuisson donc ce qui est très facile à cuisiner donc rajouter dans les soupes dans les gratins dans les plats qui vont au four ou même dans les gâteaux dans le pain qu'on peut faire à la maison dans les sauces c'est très facile donc pour varier notre alimentation et en même temps augmenter l'apport en fibre et donc les essais cliniques je regardais sur les fiches de présentation des produits de fibre il y a une page et demie par produit d'études cliniques à l'appui de la composition et du rôle de chaque ingrédient dans ces formules pour vraiment optimiser cette composition pour qu'elle ait un effet synergique parce que si on prend juste une fibre on va dire la fibre d'acacia et elle aura son effet certes mais si on l'associe de façon synergique avec d'autres fibres la potentialisation de l'effet peut être à 400% donc vraiment c'est une très bonne association des produits et merci Duolife de l'avoir créé pour nous parce que c'est un produit que j'attendais avec impatience donc low food map ça veut dire que ce sont des produits de fermentation très très lente donc là vous voyez ici donc si on a les fibres type food map donc des fibres quelconques fibres alimentaires donc par exemple de la lentille vous voyez que la fermentation au même moment elle peut se faire de façon un pic très rapide ce qui provoque le discomfort au patient mais le sanfiber le fibre ici l'absorption est beaucoup plus lente ce qui fait que ça ferme de façon beaucoup plus lente sans qu'on ait fait de disconfort de ballonnement et donc c'est supporté vraiment par les patients qui ont beaucoup de ballonnement et ils ne supportent quasiment aucun légume voilà less is more ça veut dire qui peut faire moins peut faire plus donc vraiment ne contient pas de gluten ce sont des substances qui sont tout à fait naturelles sans additifs chimiques artificiels pas de OGM et conviennent parfaitement au vegan parce que elles sont constituées uniquement de produits naturels végétaux sont très pratiques d'utilisation la forme liquide elle est donc directement consommable à partir de la bouteille qu'on peut garder dans le frigo pendant un mois elle est sachée donc soit on les ajoute au plat ou on peut les consommer directement alors pourquoi je répète encore une fois il y a la forme liquide et la forme en poudre donc la forme en liquide s'adresse vraiment à des personnes qui ont des problèmes d'absorption d'assimilation des acides aminés ou de façon plus générale des nutriments et qui présentent une inflammation digestive une inflammation des intestins qui est donc difficile à maîtriser et donc ce sont des fibres qui peuvent être consommées directement pas besoin de les délayer et donc pour avoir les refaits optimaux tout de suite la forme en poudre donc c'est pour optimiser la fonction intestinale également améliorer le métabolisme général donc glucose et cholestérol qui est basé sur les ingrédients qui ont un grand rôle prébiotique de façon synergistique d'accord et peut être donc ajouté dans l'alimentation ou consommer donc directement en poudre avec un grand verre d'eau et parfaitement compatible avec le régime low food map alors comment maintenant utiliser ces produits donc pour les l'avantage en fait de ces produits qu'ils peuvent s'appliquer également à l'adulte comme à l'enfant donc la forme liquide elle est plutôt uniquement pour les personnes adultes donc une autorisation à partir de 18 ans donc de façon générale donc c'est 50 millilitres par jour avec le repas on peut prendre un verre d'eau supplémentaire donc justement pour ces fibres qui peuvent encore gonfler dans l'intestin pour améliorer le transit et pour éviter donc l'effet donc de trop de disconfort au niveau l'estomac plutôt ne pas prendre de médicaments en même temps donc décaler un petit peu si on le prend au début du repas attendre prendre les médicaments deux heures après parce qu'ils peuvent donc diminuer l'absorption des médicaments la forme fibre donc c'est deux sachets par jour avec au moins un grand verre d'eau parce que ce sont les fibres qui gonflent dans l'intestin donc ils ont un effet tapissant sur la muqueuse donc dans l'estomac pour éviter justement l'effet de si c'est trop sec ça peut créer un petit disconfort donc vraiment avec un grand verre d'eau ou directement avec l'alimentation donc dans la soupe ou dans un plat aussi ici l'avantage c'est que on peut le donner chez les femmes enceintes chez les enfants à partir de six ans on peut donner un demi ou un quart de sachet par jour au minimum et par contre il faut veiller à ce qu'il y a un apport hydrique en même temps avec un grand verre d'eau ou une boisson ou la soupe pour éviter justement cet effet de produit qui pourrait être trop sec entre guillemets dans l'intestin et s'il n'y a pas d'assez d'apport hydrique ça peut conduire quand même à une constipation donc toujours toujours avec un grand rapport avec un grand verre d'eau chez les enfants de moins de six ans il n'est pas destiné parce que les enfants de moins de six ans ils ont une alimentation qui ne nécessite pas de supplémentation en fibre en plus parce que leur intestin n'est pas encore assez adapté à avoir ce genre de supplémentation donc plutôt les habitués à manger les fruits et légumes s'ils sont constipés donc rajouter les lots ou en tout cas consulter le médecin pour voir où est le problème mais en tout cas pas avant six ans après six ans après la consultation avec le médecin on peut les rapporter un petit peu de fibre et puis se voir au cas par cas selon les résultats voilà donc je rappelle les ingrédients de Duolife fibre à la forme liquide nous avons donc quatre sources de fibres alimentaires avec les formes brevettées donc les sanfibères donc la formule brevettée des fibres alimentaires solubles extraites de haricots haricots indiens donc c'est le fameux gouar qui est très riche en galactomanane aussi il y a le fibergum ce sont les fibres formules brevettées de fibres d'acacia jus de fruits de yuzu donc de yuzu c'est le citrus ouais citrus ouais citrus pectine d'agrumes il y a aussi boswellia boswellia serrata standardisée pour 30% d'acide boswellique pour l'action inflammatoire extrait de la racine de conjac et standardisée aussi à 95% riche en glucomanène ce sont des fibres solubles qui sont essentielles pour le soutien de système immunitaire et astragal c'est la formule brevettée qui contient donc ginseng sibérien panax noto ginseng et de l'astragal ok donc dans le 50 ml de formule liquide nous allons trouver 4,3 grammes de fibre et les ingrédients de la poudre donc en plus de 4 sources de 4 sources de fibre nous allons trouver nutriose c'est la formule brevettée de fibres solubles de maïs le sanfiber qui est formule brevettée de haricots indiens du gouhar inavea donc c'est de baobab et acacia et immunel la formule brevettée donc de lévure sarcomestiaise très riche en nucléotides à 60% donc c'est prévu pour la dose optimale 16 grammes de fibre par jour pour ces doses de deux sachets par jour et voilà je vous remercie ce sera la dernière diapo donc deux formes de produits formes liquides pour les problèmes inflammatoires de l'intestin qui ont une formule un petit peu différente avec bospélia et astragale pour les réactions anti-inflammatoires et améliorer l'assimilation des aliments et on a le duolife fibre en poudre qui contient les quatre sources de fibres enrichies aussi en nucléotides de saccharomyces serviasia pour meilleure génération de l'épithélium intestinal et donc pour avoir une action un peu plus générale prébiotique sur notre microbiote qui a une action lui-même sur l'immunité et l'action métabolique sur le fonctionnement la prise de poids la régulation du cholestérol la régulation de la glycémie et le grand avantage de toutes ces fibres c'est que ce sont les fibres de fermentation très lentes donc ne provoquent pas de ballonnement contrairement à d'autres formes de fibres ou éventuellement d'autres compléments alimentaires qu'on pourrait trouver parce que c'est basé sur les études cliniques qui ont prouvé l'efficacité des formes utilisées ici et la synergie d'action de ces fibres de ces composants fait que c'est un produit vraiment à utiliser l'argue à manu chez nos patients ou les personnes qui en sont à l'intérieur